La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine Du foot, plein les oreilles Sous-titrage ST' 501 11h04 sur Algechand 3 Madame, Monsieur, bonjour Une semaine footballistique Triste, très triste Le football national endeuillé Mahidine Khalif qui était malade S'est éteint cette semaine à l'âge De 80 ans Il avait, il s'est éteint Mahidine, icône du football national Et on apprend, hier, le décès également De Youssef Bouzidi Jeune entraîneur décédé à l'âge de 67 ans D'un arrêt cardiaque Youssef Bouzidi Était quelqu'un également de bienveillance On l'appelait, on le surnommait affectueusement Le pompier de service Deux entraîneurs avec deux profils différents Qui nous ont quittés Donc cette semaine on reviendra À travers un hommage Qui leur sera rendu par Les acteurs du football Le football également C'est l'actualité L'actualité immédiate C'est les compétitions africaines On en parlera dans ce football magazine C'était ceux qui nous ont quittés Tant Mahidine Que Youssef C'était des passionnés de football De là où ils sont Eh bien, ils nous écoutent Et comme dirait l'autre Ils auraient voulu qu'on reste également Sur cette actualité Et on parlera De la coupe d'Algérie Et du tirage au sort De la coupe d'Algérie Voilà Vous avez l'émission d'aujourd'hui Donc je vous le dis On est dans la chronologie Des événements Qui ont secoué le monde du football Cette semaine La première information La triste information Elle est tombée En milieu de semaine C'était exactement mardi Où Mahidine Khalif Nous avait quittés On nous a annoncé à 80 Il était malade 80 ans Il nous quitte Mahidine Khalif Juste pour donner une idée Sur ce qu'était Mahidine Khalif Celui qu'on appelait Dans le milieu du football L'intellectuel Du football Parce qu'il avait fait Des études universitaires Et il avait mené Également une brillante carrière D'entraîneur On va revenir Avec Sid Ahmed Fethri Sur cet hommage Qui lui est rendu Par des personnalités Du monde du football Mahidine Khalif Figure emblématique Du football algérien Nous a quittés Il y a quelques jours Laissant derrière lui Un héritage riche Et inoubliable Ardoua Mendele Journaliste sportif Ayant bien connu Mahidine nous raconte L'épisode marquant De la coupe du monde 1982 Où Khalif a su Avec son sens tactique Et son esprit de groupe Guider les Verts Vers l'une des pages Les plus mémorables De leur histoire Un moment d'espoir Et de lutte Qui reste gravé Dans nos mémoires En général Et dans la mémoire De la douane Mendele en particulier Mahidine Khalif Était pour moi Non seulement un entraîneur Lorsque j'étais journaliste Mais également un ami Que j'ai côtoyé Durant une longue période De mon parcours Professionnel Et ce n'est pas seulement Un entraîneur Mais c'est toute une légende Du football national Et même mondial Qui nous a quittés Celui qu'on avait surnommé L'homme de Gijón En 1982 Lors de la coupe du monde En Espagne Artisans du formidable exploit De l'équipe nationale Et notamment Cette victoire indélébile Face à l'énorme Équipe d'Allemagne Mahidine Khalif A marqué pour l'éternité L'histoire du football Sa belle épopée Avec les Verts A débuté en 1979 Avec les Jeux Méditerranéens De Split Où il avait réalisé Un parcours exceptionnel Puis il y a eu Cette victoire historique Où j'étais présent A Casablanca Lorsqu'il a écrasé Le Maroc 5 à 1 Sur son terrain Il avait cette grande qualité D'être à la fois Le patron Mais aussi Le grand frère D'une équipe d'Algérie Qui était Rappelons-le Constellé de grandes vedettes Hassad, Beloumi, Majer Dahlep, Gundouz, Fergani Melskhan, Serbah Et j'en passe Tous Lui vouaient Un grand respect Eux égard A ses immenses qualités Professionnelles Mais également humaines Après ses exploits Sur la scène internationale Mahedin Khalaf A marqué l'histoire Des clubs algériens Notamment celle De la GS Kabylie Qui l'a entraînée Avec passion et succès Mohamed Hawshin Autre témoin privilégié De cette époque Revient sur cette période Il raconte Comment Khalaf A travers son travail Acharné Sa vision du jeu A transformé La GS Kabylie En une véritable institution A la fois respectée Et redoutée Sur le continent africain Le nom de Mahedin Khalaf Est associé A la réussite Du grand club De la jeunesse sportive De Kabylie Il a façonné Un grand club A l'époque En association Avec l'entraîneur polonais Sifan Zirotko Il a façonné Ce qu'on appelait A l'époque Le fameux Jambo Jet Tout simplement Avec un travail de rigueur Un tandem Qui a duré 14 ans Au niveau de la GS Kabylie Ce qui a donné Des résultats Plusieurs titres nationaux Titres champion d'Algérie Plusieurs coupes d'Algérie Deux doublés En 77 Et en 1986 Et puis ensuite Tout un marathon africain Premiers essais La GS Kabylie A fait son apprentissage Pendant une bonne dizaine d'années Je me rappelle Comme aujourd'hui Quand Mahedin me disait En 1981 Ça y est C'est bon Cette année ou jamais Et la suite Il a donné raison Mais ce qui faisait De Mahedin Khalaf Un entraîneur hors du commun C'est sa proximité Avec ses joueurs Son humanité Son écoute Jaban Marskan Emblématique joueur De l'équipe de 1982 Témoigne de cette relation unique Contretenir Khalaf Avec ses hommes Khaledin Sans être adjoint Ou entraîneur Il venait assister Au stage Au regroupement De l'équipe nationale C'est là où je dis Qu'on est Khalaf Avant qu'il soit mon entraîneur Parce qu'il venait souvent À chaque fois qu'on était Au regroupement Au staff du Saint-Juillé C'était notre pièce Et toujours Khalaf Il était présent Dès la première journée Il faisait des réunions Il discutait avec Makhloufi Tout le staff Les Mahouch Les Mohamed Souka Les Dahman Voilà Il était plus adopté Par cette armada De l'équipe De la fameuse équipe De la Palame Il était comme s'il était Un, deux Il était tout le temps présent Et pourtant Il n'était que entraîneur De la GS Kabdiri Par rapport aux autres entraîneurs Mais lui Il participait toujours Quand on était au regroupement Un autre héros de 1982 Partage avec nous également Ses souvenirs Rappelons l'importance De Khalaf Dans la cohésion du groupe Et dans l'instauration D'un esprit combatif Qui transcenda L'équipe nationale Salah Hassad Rachid C'était lui Qui était Le début Oum Hedin Il est venu Outhanik Vers la fin Donc Il a été dans l'histoire Du football national Et bien L'image que j'ai gardée C'est la victoire L'Allemagne Et il faut se mettre A la place des entraîneurs Parce que l'entraîneur Il voit autrement Il a une peur encore plus Par rapport Les bonheurs Qui sont à côté Et l'image que j'ai gardée C'est le chiffre final Et tu vois Oum Hedin Avec tout le monde Dernier Une joie Avec tous les joueurs C'est le tunnel La peur C'est d'être Malmené Par les Allemands Donc C'est l'image Que je garde Enfin Impossible de parler De Mahidin Khalaf Sans évoquer Son impact Sur les joueurs Qu'il a formé Au sein de la JS Kabylie Aïboud Qui a eu le privilège De jouer sous ses or Témoigne de l'influence Décisive de Khalaf Sur sa carrière Et sur celle De tant d'autres Le Djembo Jett C'est lui C'est lui Le Djembo Jett C'est lui Avec bien entendu Toute l'équipe Qui l'entourait A commencé par Zivotko aussi Qui a participé A cet héritage Donc oui Effectivement C'est une icône Du football national Et encore une fois Il est à l'origine De façon La situation Si on parle De l'hôpital Il sera un visionnaire Et une source D'inspiration Pour des générations Entières de footballeurs Et de passionnés De sport Son départ Est une perte immense Mais son héritage Continuera de vivre Dans nos mémoires Et sur les terrains Où son empreinte Restera à jamais gravé A Dieu nous appartenons A lui nous retournons Autre témoignage Cette fois-ci Du frère De Mahiddin Khalf Qui était médecin Il nous parle Avec amour De son frère Mahiddin Qui nous a quitté Cette semaine Depuis des années Croyait que Mahiddin N'a jamais joué au football Mahiddin Né au Maroc Brillant milieu de terrain Et Il jouait Avec une Une identité fausse Il faut jouer dans un club Il était tellement brillant Qu'à la longue L'équipe nationale marocaine Il a dit De prendre la nationalité marocaine Et donc Je suis indien Je restreste Et on n'était pas encore Pas d'indépendant Il était brillant Il a fait de brillantes études Il est rentré à Alger Il s'est incité Au lycée Victor Hugo Pour avoir son bac Licence en sciences économiques La première licence Moi j'étais à Alger J'habitais au Télémy L'usma est venu L'usma est venu La Syrie à l'usma Du temps de Bendefour Les cabines de Tizi Je ne sais pas qui leur a donné mon adresse Et au Mahiddin Qui pêche Mahiddin n'est pas à la GSK Il a fait son choix Après il a fait le net Et depuis il est allé à Tizi Il était dans la sélection Où il y avait un match amical Au 20 août Contre Bastia Où il y avait en face Laïr Rahmou Qui était un grand frère pour moi Rachid Makhlouf Autrement Il adore le football Il a joué à la GSK Autre anecdote L'année on a battu Le Maroc Il n'oublie jamais A Casablanca 5 à 4 Alors ce jour là L'entraîneur L'entraîneur Qu'il avait au Maroc L'Aïr Rahmou Je m'en fiche Parce que c'est moi Qui l'ai fournée A Kénétra Donc voilà Il était malade du football Il a suivi Les trucs Les trucs Les gens là Donc Il était modeste Il aimait rigoler Il n'a que des amis Ça je vous le confirme Il n'avait que des amis Et toujours le mot Pour rire également Grand esprit Mahiddin Khalif Celui dont la carrière Est adossée Justement A celle de Mahiddin Khalif Il était tout jeune à l'époque C'est Hamid Sadmi Hamid Sadmi Bonjour Bonjour Maman Merci d'être avec nous En direct Et d'apporter votre témoignage Hamid Sadmi Votre carrière Et bien vous étiez tout jeune Quand Mahiddin Khalif Vous a repéré Si je ne me trompe pas Vous aviez 16 ans Bien sûr Moi c'est d'abord On est vraiment triste Pour la disparition De M. Mahiddin Khalif Parce que Pour moi C'est quelqu'un qui J'ai vécu toute ma carrière Avec lui Vraiment On est choqué On est triste Effectivement Effectivement J'ai fait toute ma carrière À la JSK D'abord Et beaucoup plus Avec lui À la JSK Et en équipe nationale Alors quand je dis 16 ans C'est-à-dire Il venait voir les jeunes Lui et Zivodko Bien sûr Il venait voir les jeunes Il regardait les matchs Des fois des matchs Des entraînements Il s'inquiétait Il regardait Est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'ils sont bien Et tout ça Moi j'étais J'étais en jeune Junior J'étais D'abord J'ai commencé À Je ne sais pas À l'âge de 15 ans Moi je suis venu Dans Osga Et J'étais gamin J'étais la dernière année KD J'ai joué déjà en senior En junior Ça veut dire Le retour je l'ai joué Et l'année d'après C'était 78 79 J'étais En junior Et Et m'a repéré Et puis Bon Et Je m'ai pris en senior Je m'entraînais avec eux C'est de là que c'est parti C'est Ça a commencé comme ça C'était quel type J'ai eu une chance Oui C'était quel type d'entraîneur Mahidine ? Mahidine C'est C'est un grand manager À l'anglais C'est C'est Havara Kbir Il connait le football Et Il gérait tout Après Vous avez Avec Stéphane Zivotko Qui était à côté de lui aussi C'était un grand monsieur Du football Et lui Il gérait On dit À l'anglais Il est là Sur le plan technique Et organisation Et Beaucoup de choses Il a réglé tous les problèmes du club C'est grâce à lui Qu'il est né Le Jimbo Jet À l'époque Les années Enfin Vous connaissez Les années 80 Très juste Alors Hamid Sadmi Je vous l'avais dit Très jeune Vous avez été surclassé Vous avez joué en équipe senior Repéré par Mahidine Khalb Vous l'avez dit C'était un manager Il était à l'avant-garde À l'anglaise Ce qu'on appelle Les managers à l'anglaise Style Arsène Wenger À un moment donné Juste pour donner une idée Ou pour faire une comparaison Et puis Mahab Mahab Quand même C'est les années 80 Quand même C'est extraordinaire Mahab Oui C'était Je pense La meilleure La meilleure cuvée Du football national Sur les années 80 Mais également L'équipe nationale Très jeune Il vous avait appelé En équipe nationale Oui En équipe nationale C'est lui qui m'a appelé En 84 Coupe d'Afrique des Nations En Côte d'Ivoire Oui Voilà J'ai commencé En Côte d'Ivoire En 84 Bon J'étais On était d'abord On a joué le match retour Si vous vous souvenez En Égypte Pour les éliminatoires Des Jeux Olympiques Oui tout à fait Je m'en souviens Voilà J'étais avec eux J'étais J'étais remplaçant Et de là On est parti Faire La compagne De la coupe d'Afrique 84 Et je dirais Que Peut-être C'était La meilleure coupe d'Afrique De l'Algérie Oui éliminé au pénalty Par le Cameroun Mais au-delà du résultat C'est vrai qu'on avait vu Une superbe équipe d'Algérie Quand je vous ai dit En tant qu'entraîneur On m'avait dit C'était un manager À l'anglaise Est-ce que c'est quelqu'un Qui échangeait beaucoup Avec les joueurs Qui était proche des joueurs Ou bien non Il y avait de la distance À ce moment donné Parce qu'on m'a raconté Un tas d'anecdotes Concernant Mahidine Dans son approche Avec les joueurs Non Mahidine était proche De ses joueurs C'était C'était Comme ses enfants Moi je le dis Tout le monde Mais Il y a une chose Il y a une rigueur Il y a une discipline De faire Voilà ce qui a fait La force Une grande organisation Et une grande stabilité Au niveau du club Et lui C'est tout ce qui est Discipline Rigueur Et tout ça C'est lui qui est instauré Au niveau du club Et en plus C'est Mais Comme on dit Il est humain d'abord Il est humain Il est là Regardez S'il y a des problèmes S'il y a des problèmes Pour les joueurs Et tout ça Il a créé Quelque part Une grande famille Voilà Il a créé une famille Il y avait un groupe Il y avait une équipe Il est là C'est comme Ses enfants Comme ses frères C'est comme Voilà Un peu Mahedin Comme il est Hakim Meden Me disait Vous allez me préciser Quand il est arrivé A la JSK Il me dit J'arrive Et la première année On gagne le championnat Il me dit J'étais tout heureux De gagner C'était son titre Premier titre de champion Je pense Et il dit J'étais tout heureux Mais je voyais Que à côté Il y avait C'est vrai Il y avait de la joie Mais pas plus Et quand il pose la question Il y avait Mahedin Qui dit Non 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 Le championnat C'est normal C'est la coupe d'Afrique Qu'il faut aller chercher Nous on pensait A la coupe d'Afrique Voilà Avec Hakim On discutait Tout ça Il me dit Tout le monde On va jouer à la coupe d'Afrique Ce qui est très important C'est d'aller en coupe d'Afrique Pour gagner quelque chose On avait l'habitude De gagner les titres Et tout ça Lui il a gagné Une coupe d'Algérie Avec le Haras C'est ça la différence C'est ce qu'il disait Je suis arrivé dans une équipe Avec un entraîneur Qui mettait des objectifs Qui plaçait des objectifs Très 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 haut Et donc Bien sûr C'est pour ça qu'il disait Quand on a gagné Il n'y avait pas une grande joie C'était tout à fait normal Alors que lui Il était tout heureux Il dit Attends Nous c'est la coupe d'Afrique C'est vrai C'est vrai Mais ça c'est C'est l'habitude Voilà Quand on est habitué A gagner des titres Et on regarde plus haut Et dans la gestion Et dans la gestion Également des joueurs Alors ça Ils étaient plus âgés que vous C'était L'équipe nationale Était en stage Pour voir Je raconte cette anecdote Pour rapprocher un peu Pour vous emmener un peu Peut-être ce qui se passait A la JSK L'équipe nationale Était en stage C'était dans les années 80 Et il y avait le réveillon 31 décembre Alors les joueurs étaient là En voulant sortir Bien évidemment Ils étaient jeunes Allés réveillonner Faire la fête C'était de leur âge On sait toujours de leur âge Mais Mahideh n'a tout de suite compris Il leur a dit Vous avez quartier Libre Mais demain Je veux tout le monde À midi Ici Et tout le monde Était là À midi Ils sont sortis Faire la fête Et ils sont revenus Mais ça Ça a été toujours comme ça Même à la JSK Quand on partit À l'époque Ma mort Quand on partit On était peut-être À l'époque Le seul club Qui se préparait À l'étranger Il y avait une grande organisation Et quand on partit là-bas Quand ils te donnent Un quartier libre Ils ne cherchent pas Après toi Quand je raconte ces anecdotes C'est pour dire qu'il y avait Une relation de confiance Entre lui et ses joueurs Ah bien sûr Bien sûr Bien sûr Une fois Je raconte ça Comme ça Moi j'étais en équipe nationale En sélection En 86 Si je ne me trompe pas Et moi Quand on regroupement Avec Sardin Et tout ça Chaque semaine On était en regroupement Si tu te souviens Il y avait tout le temps Des regroupements Ce n'est pas comme maintenant Et moi Je viens Le mercredi Jeudi Vendredi Je joue le match Le samedi Je repars Au dimanche Moi je suis arrivé Puis je suis parti Voir les vieux Là Rahman Mais tout ça Il y a longtemps Je ne suis pas parti À Zosga Et le lendemain matin Le jeudi À l'entraînement Avec Kishaf Ça va ? Tu vas bien ? Ça va bien ? Ça va la famille Les vieux Comment ils vont ? Et tout ça Je suis fait Avec Dagoutou Avec les belles Et les belles Et les belles À Zosga Parce qu'il y a Skoulish Il était en avance Sur Giroud Ah bien sûr Bien sûr Là Ça c'est C'est Mais N'goukha C'est C'est le haut niveau Aussi C'est pas C'est pas Du n'importe quoi Il faut qu'on revienne Un petit peu En arrière Parce qu'il y avait Au départ Il y avait son frère Abkhadar Larahmoul Qui a mis les rails Très grand dirigeant Très grand dirigeant Voilà Il a mis d'abord les rails Et lui il a continué comme ça Il y avait des dirigeants aussi Il y avait Bancassi Larahmoul Il y avait Il y avait Moussaoui Il y avait Et le haut niveau aussi Dans la GSC On est arrivé Quand même Et L'équipe qui jouait Même les remplaçants Même les remplaçants Ils disent Normal Ils ne se cachent pas la tête Parce que Même s'il y a quelqu'un Qui va sortir Il est normal Parce que l'équipe Elle est touchée C'était Vous avez C'était une très très grande génération De joueurs Voilà C'est ça qui Ça fait la différence Il est là Celui qui est remplaçant Ici il rentre Il joue le plus normalement Du monde Il n'y a pas de grande différence Celui qui est La tribune Mais Tout le monde A accepté Que Bon voilà C'est comme ça Ça marche Et Mahideen S'avait recruté également Puisqu'à l'époque Rappelons Il avait pris des joueurs Comme Mahbou Ali Fergani Et j'en passe Et oui Mais Ali Maman Oui Ce que je veux dire par là Moi j'étais gamin Je me souviens Quand il est arrivé Bon Mais Mahideen Il fait CV CV C'est quelqu'un qui Il chauffe Parce que Bon Sur le plan football Il n'y a pas de soucis Ali c'est un gars Mais Il sait Ce qu'il y a La coulisse de famille Il y a Le corps C'est-à-dire Il y a l'état d'esprit également Le comportement du joueur L'état d'esprit Beaucoup plus L'état d'esprit Quelqu'un Bon Tout le monde souffrait Quand il est arrivé à la GSK Parce qu'on avait la barre très haute Sur le plan physique Sur le plan tactique Parce que Bon La GSK On était un groupe Tu te souviens C'est le collectif Beaucoup plus Il y avait des individualités Mais C'est le collectif Qui primait C'est ça qu'il fait Et on travaille Parce que Tout le monde Les gens ne savent pas Mais nous On travaillait On travaillait l'entraînement On travaillait tout le temps Tout à fait Tout à fait C'était un travailleur Et puis il est revenu à la GSK Dans les années 2000 Et il y a eu la coupe de la CAF Avec Saint-Jacques Qui était à ses côtés Ça également il faut le rappeler Bien sûr Il est revenu Il a gagné la coupe de la CAF Et à partir de là Il est parti ailleurs Il est reparti Mais c'est une grande perte Pour le football Dommage Qu'on ne parlait pas de lui Moi ce que je Non on parlait de lui Mais après il a eu une carrière De consultant Et je le dis Ce que je regrette C'est que Mahidine n'ait pas écrit un livre Ses mémoires Qu'il ait laissé une empreite Pour les jeunes générations Ça je le regrette Que ce soit lui Ou Rachid Makhloufi Qui nous a quitté C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est des icônes C'est des grands monsieur Du football C'est des grands D'ailleurs pourquoi Je le disais Merci Merci Sadmi encore une fois Pour votre témoignage Merci Merci à vous aussi C'est moi qui vous dis merci Quand je parle de Mahidine Je le dis La première fois je l'avais connu Je n'étais pas encore journaliste J'avais eu l'occasion D'échanger avec lui Mais quand on regarde Vous avez une trajectoire Vous avez une trajectoire Tout d'abord Les premiers succès de l'Algérie Rappelez-vous 1975 Les jeux méditerranéens C'était régional Ça avait une autre résonance Et puis après Il y a eu Les jeux africains Ça c'était avec Rachid Makhloufi Il y avait une génération Tout à fait exceptionnelle De joueur Il y avait également à l'époque Ce qu'on appelait Le bloc de l'Est Dans le transfert Du savoir De la technologie L'apport scientifique Dans le football Il y a eu également L'arrivée de ce jeune entraîneur Qui était Mahidine Khalif Il prend l'équipe Split 1979 Les jeux méditerranéens Avec une nouvelle génération Une génération Qui allait connaître Après 1980 Toujours sous la houlette De Mahidine Khalif Split Qualification Aux Jeux Olympiques Première fois Dans l'histoire de l'Algérie 1980 Deuxième participation Depuis 68 L'Algérie n'allait plus En Coupe d'Afrique des Nations Il a fallu attendre 1987 Génération Tout à fait exceptionnelle Avec Mahidine Khalif À la barre technique Qui s'est qualifié Pour les championnats D'Afrique des Nations En Nigeria Battu En finale C'était La grosse découverte Pour les Africains Pour le monde De cette équipe nationale Sur le continent africain Et puis il y a eu 1982 Avec Cette superbe Et c'était une génération Également De jeunes techniciens Notamment Mahidine Khalif Rabah Sa'dan Était à ses côtés Et puis il y avait Également Rachid Makhloufi Qui représentait L'ancienne génération Et le succès Contre la RFA Et le hold up Vécu Contre Entre la RFA L'entente sur le dos De l'Algérie C'était une génération Et je rappelle Et l'État Notamment à travers La réforme Avait tout fait Pour permettre A nos techniciens De briller Et puis Ils se sont éteints Aujourd'hui Et je le dis encore une fois Je regrette qu'il n'y ait pas eu De livre par exemple Écrit sur Mahidine Un témoignage de Mahidine Sur sa carrière Ses mémoires Mais on l'a eu De manière Vous l'avez pu l'entendre A travers ce qui a été fait Et les témoignages apportés Journalistes Joueurs Et entraîneurs Et puis cette fin de semaine Cette fin de semaine également Hier Pas plus tard qu'hier Cette triste nouvelle Qui est tombée Vous avez reconnu cette voix Qui était dans Football Magazine C'est la voix de Youssef Bouzidi Qui est décédé hier À la suite d'une crise cardiaque Eh bien Qui a vu Youssef Bouzidi Nous quitter Youssef Bouzidi C'était Monsieur accession Il a beaucoup travaillé Il a beaucoup travaillé dans les divisions inférieures Il venait d'une aide Du Sende On l'appelait affectueusement Le pompier de service Rappelez-vous Par deux fois la JSK Le Moulidi à Doran Et dans les divisions inférieures Et les jeunes D'ailleurs tout à l'heure On aura des témoignages Le nombre de joueurs Qu'il a lancé également Et qui ont une carrière internationale On va retrouver l'hommage Par celui qui est aujourd'hui Le doyen des entraîneurs C'est Rabah Saaden Qui rend à Bouzidi Encore une fois C'est un décès inattendu Et vraiment surprise Parce qu'il était en excellente santé Il a dirigé en début de saison Donc le Moulidi à Doran Donc franchement On a été surpris par cette mauvaise nouvelle C'est un monsieur qui a marqué également Le football algérien Par sa réussite Notamment pour diriger des équipes Qui étaient en difficulté en fin de saison Tout ce qu'on lui souhaite Voilà on va écouter également Un tout jeune entraîneur Nabil Nariz Sincèrement Je suis très attristé Comme tous les gens qui l'ont connu Je l'ai connu dans les petites divisions Moi je suis quelqu'un Je l'ai connu depuis plus de 25 ans Quand on était Les deux ont travaillé dans l'honneur Préhonneur Le régional L'interrégion On a progressé ensemble Et là il a marqué son parcours Des petites divisions Jusqu'à l'élite Il a gagné beaucoup de titres C'est quelqu'un Qui est très gentil Quelqu'un qui aime son métier Il aime tout le monde Sincèrement C'est une grosse perte Pour le football national Et Rabbi Rahmo Rabbi Jailou Quand j'ai dit Pour pouvoir permettre à la JSK De rester dans ce championnat de Ligue 1 Effectivement C'est un bon nom qu'on a sollicité Dans les moments difficiles Il a répondu toujours présent Avec son courage Avec sa patience C'est un grand temps C'est une grande perte Pour le football national Et c'était quelqu'un de passionné De particulier Oui de particulier Moi surtout à la veille du match M'amor Donc on se quitte vers 22h Une fois Je suis revenu J'ai oublié quelque chose Dans mon bureau C'était à l'hôtel Donc c'était 2h du matin 2h30 Je l'ai trouvé toujours Dans le salon Je lui ai dit Écoute chef Pourquoi ? Écoute Il me dit Demain on doit faire un bon match Mais moi je suis en train de réfléchir Tactiquement et tout ça Je vous assure C'est un bon homme Qui donne beaucoup de choses Pour le football Et c'est un bon homme Qui est passionné Et il crée une très bonne ambiance Entre les joueurs Et un climat vraiment Alors il avait Quand il arrivait dans une équipe Il avait la particularité D'aller De voir les dates de naissance Pour savoir Quels étaient les anniversaires des joueurs Tenter de réunir des joueurs D'en faire une famille un peu Ah oui C'est tout ça C'est tout ça C'est un bon homme Qui aime l'ambiance Il crée vraiment des surprises Pour les joueurs Il y a des gens Par exemple Mon cas Je savais J'ai oublié Carrément mon anniversaire Et puis Il m'a fait une grande surprise Franchement Quand je vous parle Comme ça J'ai des larmes aux yeux Parce que c'est un grand homme Et il a le courage Il a la patience C'est un bon homme Qui aime son travail Et il aime des situations difficiles Mais il les remonte toujours Et je retiendrai également Ces images Quand vous étiez président de la JSK Il était arrivé C'est avec le public également Tout de suite Ça s'est très bien passé avec le public Oui exactement C'est ça C'est ce qu'il a encouragé encore Il est toujours Il est toujours face au public Et d'ailleurs D'ailleurs L'une des raisons Quant à la fin de saison M. Kinnhali Qu'est-ce que vous pensez ? Moi je suis prêt à partir Je lui dis Écoutez Vous avez l'estimation De ce grand public De ce grand supporter Donc moi je ne peux pas M'en passer de vous Donc on s'est entendu Pour qu'il va reprendre La saison d'après Il était resté à la JSK Mais également Il a su lancer des jeunes Faire confiance aux jeunes Oui Celui par exemple Qui a fait monter Comment dirais-je Deux, trois jours De l'équipe junior Celui qui a donné la chance Bien avant à Boualia Il voit vraiment Des jeunes Qui leur donnent leur chance C'est un bonhomme Qui est vraiment Je n'aurais plus A trouver des mots Mais c'est un bonhomme Qui voit directement Des choses Bien comme il faut Président Chaloul Merci d'avoir été avec nous En direct Merci également D'avoir apporté Votre témoignage Merci beaucoup C'est moi Merci Au revoir Au revoir Et juste Également parce que Je viens de lire le message C'est Hakim Adden Qui voulait apporter Un témoignage Concernant Mahidine Khalf Et il me disait Puisque j'avais parlé De Hakim Adden C'est Mahidine Khalf Qui m'avait recruté A la JSK Bili Avec Nourdine Saadi Il avait été recommandé Mais pas Nourdine Saadi Il lui avait dit Il faut le prendre A la JSK Voilà C'est juste pour apporter Des témoignages Concernant ces grands messieurs Qui nous ont quittés Maintenant on est avec nous Toufir Kourishi Toufir Kourishi Qui a été directeur Sidi Ahmed Ah pardon Sidi Ahmed Khadis Sidi Ahmed Khadis Qui est avec nous On terminera avec Toufir Kourishi Pour revenir sur sa carrière D'entraîneur On va garder un jeune joueur Un jeune joueur Au Nahd du Sandé Ça Disons-le Son quartier Le Nahd Pour Youssef Bouzidi Et vous Votre papa Lail Rahmoud Mohamed Qui avait été capitaine Ça a été l'un des grands noms Du Nahd du Sandé Capitaine d'équipe Joueur international Entraîneur également Au Nahd Et vous le fils Vous avez suivi La même trajectoire Et même président Merci Fouad Hamadis De me le rappeler Président Et je voulais dire Alors il est avec nous Sidi Ahmed Khadis Bonjour Sidi Ahmed Bonjour Mohamed Et bonjour à tous les auditeurs Merci comme vous Alors Youssef Bouzidi Vous l'avez connu En jeune et en senior C'était quel type d'entraîneur ? Alors tout d'abord J'aimerais juste apporter Un tout petit témoignage Vous venez de parler De deux personnes De Hakim Eddane Et de Mahid Demkhalaf Lail Rahmoud Je tenais juste à souligner Que c'est ces deux personnes Qui étaient à l'origine De ma venue à la GSK Bélier De ma signature Dans ce club de la GSK Lors des Jeux africains En 2007 Voilà C'était juste pour la petite précision Et pour revenir à Youssef Oui un peu comme tout le monde Surpris Choqué Par cette triste nouvelle Que personne n'attendait Après C'est la vie Et il faut s'y faire Youssef Je dirais que C'est quelqu'un de passionné Qui a toujours vécu Pour le football Qui aimait ce qu'il faisait Et En témoigne Son passage Depuis J'ai connu Youssef Quand j'avais 10 ans Je pense Lors de mes premiers pas Au Nez du Sandé C'était quelqu'un déjà Qui travaillait avec les jeunes Qui était aimé De pratiquement tous les joueurs Il avait un style Assez atypique Youssef Dans sa façon De manager Dans sa façon De communiquer Avec les joueurs Donc c'était quelqu'un Qui était vraiment apprécié De tous Et Pour la petite anecdote Vous savez A l'époque C'était pas comme Aujourd'hui Il n'y avait pas Ces catégories D'âge Pour l'année de naissance Entre U19 U18 U17 A l'époque C'était minime Cadet Juniors Et ça C'est allé sur Trois ans De différence C'est à dire Que on avait Les cadets Première année Deuxième année Troisième année Donc pour vous dire Un peu Et sur cette catégorie D'âge là C'était vraiment On va dire Un passage Parce que Tout dépend de la croissance Du joueur Et pour La petite anecdote Je vous ai dit J'étais en cadet Les juniors Du Nez Devaient jouer Un match De coupe Face à Lucema Et Lucema Avaient une grande équipe Avec notamment Shara Eteya Beaucoup de Dargish Beaucoup de grands joueurs Metalev Et ils me disaient Il avait une déflexion À un poste C'était L'arrière centrale Qui était suspendu Ils me disaient Prépare-toi Tu vas jouer Cette semaine En junior Et moi J'étais Tout content Et en même temps Impressionné Parce que J'allais jouer En junior Pour la première fois Alors que J'étais Que deuxième année Cadet Donc c'était Pour la petite anecdote Jussef aimait Beaucoup les jeunes Donnait beaucoup La chance aux jeunes Et je dirais Que c'est quelqu'un Qui n'avait pas Qui n'avait pas peur Des challenges N'avait pas froid aux yeux Pas peur de la difficulté Il se lançait D'ailleurs Vous l'avez si bien dit Et c'est quelqu'un Qui a eu beaucoup d'accessions Avec beaucoup de clubs De divisions inférieures Je pense qu'il a fait Neuf accessions Le chiffre que j'ai C'est peut-être Le record man Des accessions En Algérie Il a marqué Son passage Là où il est allé La dernière en date C'était Avec Enfin l'accession Que je me rappelle Historique Avec le mob De Béjaya Avec Cheaban Merskan aussi Donc c'est quelqu'un Qui vraiment A vécu pour le football A tout donné Pour le football Et je pense que Le football lui a bien rendu Moi encore une fois Yusuf C'est vraiment triste De l'apprendre ainsi Merci pour ce beau témoignage Sidahmet Haddish Merci encore une fois Et je rappelle Le Nahd Qui a perdu également Abduslam Jamel Abduslam Jamel Qui a été Usandéen Qui était dirigeant Qui nous a quittés Ce matin Il sera inhumé Abduslam J'ai dit Abduslam Jamel Zamouri Voilà Qui nous a quittés C'était Zamouri Jamel Qui nous a quittés Ce matin Et on présente Nos plus sincères condoléances A la famille Zamouri Également Le Nahd Fortement touché Cette semaine Je m'excuse Sur les noms Je me suis trompé Il sera inhumé Aujourd'hui A Galidi Pour vous dire Usandé Qui a perdu Deux personnalités Également Du monde du football Alors On continue Cette fois-ci Il est avec nous Toufir Kourishi Bonjour Toufir Bonjour Marbe Toufir Kourishi Je le disais Vous avez été Directeur technique national Vous avez côtoyé Youssef Bouzidi Qui a effectué Plusieurs stages Sous votre Sous votre houlette Alors Qu'est-ce que vous retenez De Youssef Bouzidi Quelqu'un de bienveillant Mais également Quelqu'un de passionné Tout d'abord Permettez-moi Je n'ai pas eu l'occasion De faire au cimetière De présenter Mes condoléons A toute la famille Khalaf Surtout Kamal Et Abdekarim Que je connais très bien C'est vrai Qu'on a perdu Une grande personnalité Du football Qu'on n'a pas su profiter De son expérience Tandis que Youssef C'est un très bon ami A moi Ce que je peux dire Sur Youssef C'est un gars Un homme de défis Très généreux Et très passionné Je me souviens Lors du stage De la licence CAF A Il a vécu Une ambiance Durant tout le stage Il a pris l'initiative D'organiser Une collation Pour l'ensemble Des stagiaires Et c'était Au niveau du stade Du 5 juillet Donc moi J'ai connu Youssef Bien sûr Durant les stages Je le connaissais Avant On se croisait Mais je l'ai découvert Youssef Bouzidi Durant Son cursus de formation Quand il a fait Les différentes Décences De la licence CAF Et puis après Quand j'étais au NED Vous savez que j'ai passé Plus de 18 mois Au NED En tant que DTS Malgré qu'il n'était pas Au club Mais on se voyait Régulièrement Et on échangeait Régulièrement aussi J'ai découvert Une personne très généreuse Un entraîneur Passionné Qui donne Qui donne Beaucoup d'importance Au moindre détail Peut-être qu'il y a des gens Qui le connaissent De loin Qui voient un peu Son comportement Mais il faut le côtoyer Et pour connaître Vraiment Youssef Bouzidi Et très généreux Pourquoi Je vais vous raconter Une petite histoire Youssef J'ai un ami Qui a Qui a son fils Qui est malade Et chaque fois Il avait besoin De médicaments Qui lui ramènent De l'étranger Donc je lui ai demandé Une fois Il a ramené Les médicaments Et à chaque fois Quand il fait Un déplacement A l'étranger C'est lui Qui me rappelle Et qui me demande Est-ce que ton ami Il a besoin Il a besoin Il a besoin Il a besoin Il en a besoin Je transmets Bien sûr A Youssef Il me ramène Des médicaments En plus Des médicaments Il me ramène D'autres trucs Pour le malade Gratuitement Pour vous dire Que ce soit lui Mahidine Toutes les personnes Qu'on a perdues Récemment Surtout Dans le monde Du football Merci pour ce beau témoignage Vous l'avez dit Bienveillant Serviable Généreux Passionné de football C'est ce qui revient Dans les propos De toutes les personnes Des témoignages J'ajoute une chose Très rapidement J'ajoute une chose C'est qu'il m'a fait Il m'a fait De l'harcèlement Pour participer Aux différents stages De formation C'est à dire Il voulait A tout prix Faire de formation Il continue Et en plus de ça Des fois Il m'appelle Il me demande Si j'ai des documents A lui remettre Concernant Vous savez que nous On était à la fédération Donc les dernières nouvelles Viennent directement A la fédération Il me demande A chaque fois Si j'ai des documents Des dernières nouvelles Ou des dernières Recherches Ou découvertes Dans le monde du football Surtout quand il a changé Des trucs tactiques Merci Pour ce beau témoignage Et pour également Ce passionné Qui était Youssef Bouzidi Il y a également D'autres témoignages Qui nous arrivent Cette fois-ci Concernant C'est Salah Beyaboud Qui m'écrit Et qui me dit Khalif est un grand lecteur Il lisait beaucoup Sur tout ce qui se rapportait Au football Et venait régulièrement À pied Pour Pour récupérer Ces journaux de foot C'est ça Les passionnés Calculent pas Ils se déplacent Ils vont Ils ramènent Pour être toujours Bien informés Au fait De ce qui se passe Et de l'évolution Du football Avec nous Kassi Saïd Mohamed il est avec nous Kassi Saïd bonjour Bonjour Maman Merci Kassi Saïd D'être avec nous en direct Et d'apporter votre témoignage Alors Je voudrais Vous vouliez Alors Parler de Bouzidi Vous n'avez pas joué avec Vous n'avez pas Mais vous avez connu l'homme Qui était Youssef Bouzidi Non j'ai connu Le voisin d'abord Le voisin Pardon Merci Ah oui le voisin Parce qu'il est juste à côté de nous Oui J'ai connu l'ami Le voisin Le footballeur L'entraîneur Je dirais Maman Oui Si la générosité A un nom C'est Youssef Je l'appellerais Bouzidi Oui C'est un gars Qui fait beaucoup de bien Je suis chocé Ah comme nous tous Comme nous tous C'est un ami Il y a une semaine On a mangé ensemble Je ne sais pas Quand j'ai appris la nouvelle J'étais vraiment chocé Maman a su Désolé Je ne peux pas parler Parce que Je comprends l'émotion Je comprends l'émotion C'est un ami C'est un voisin On a vécu ensemble Dans la petite Le même quartier Lui Chabin Madière Chahib Alors J'ai vu sa maman Ce matin La pauvre Elle a 90 ans Elle a perdu 4 hommes C'est vrai Son frère L'année dernière Si mes souvenirs Sont bons Il y a un an et demi Et lui Aujourd'hui Oui Sa maman Elle était choquée Elle fondait Beaucoup d'espoir C'est fou Ce bozili Ce bozili C'était le pilier De la famille Puis Comme je l'ai dit A ma mère C'est un gars Très généreux A chaque fois Qu'un ancien joueur Ou un ancien entraîneur Qui était dans le besoin Ce bozili Il était là Il venait pour l'aider Je sais pas C'est un gars Moi je vais vous raconter Kassi Saïd Je vais vous raconter Une histoire Concernant Yussef Bouzidi Il était venu me voir Pour me dire Qu'est-ce que Les anciens du CRB Est-ce qu'ils cherchaient Des adresses Moi je lui dis Pourquoi les anciens du CRB C'était avant le ramadan Il était parti Il était parti Chez chacun Des anciens du CRB Pour leur emmener Eh bien Des quartiers de date Pour leur offrir Avant le ramadan Avec des tenues de sport également C'est pour vous dire Alors que personne Ne lui avait rien demandé Il l'avait fait Avec Par respect Aux anciens Oui Il le faisait Chaque mois de ramadan Et même Il voyait beaucoup Des équipes Du centre De l'Algeroie Il est parti A Al-Harrash A Kouba Beaucoup d'équipes Aux anciens joueurs Qui étaient dans le besoins Il les a aidé financièrement Pour passer dignement Le mois de ramadan Pour moi c'était un ange Sincèrement c'était un ange Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui connaissent Bouzidi Sur le terrain C'est une autre personne Mais en dehors du terrain C'est un brave type Il est généreux C'est un gars qui fait Beaucoup de bien pour les gens Merci Merci C'est moi qui vous dis merci D'avoir apporté Votre témoignage Merci encore une fois Merci Et bien voilà Il sera inhumé aujourd'hui Au cimetière l'Aliya Youssef Bouzidi Je vous rappelle également Que Djamal Zemmour Sera également inhumé aujourd'hui Dirigeant Zemmour Pardon Sur Aïnu Mais aujourd'hui également Au cimetière de Galidi Qui était dirigeant Au Néad du Sinde Voilà donc Voilà Nous avons On va quitter On présente nos condoléances Mais il y a l'actualité L'actualité c'est également Le football Avec les compétitions africaines Compétitions africaines Ça débute demain Le Moultia d'Alger Qui affronte Le Hillel Oumdormen Le leader du groupe 6 points Le Moultia d'Alger 4 points Ça pourrait être un tournant On a avec nous Le manager de l'équipe Mohamed Ghazalouni Mohamed bonjour 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 M'Ammar Tout d'abord Merci de votre invitation Et je voulais Parc Les deux Les deux Khalifs Maïd Billahi 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 l'équipe parce que c'était un peu une blessure douteuse c'est-à-dire une blessure douteuse c'est-à-dire on a eu un petit problème donc on a vu que la blessure pas vraiment grave grave comme on a pensé mais Zagorana il s'entraîne le plus normalement du monde il a repris l'entraînement hier donc normalement incha'Allah il sera avec l'équipe très bien et je rappelle donc vous dites qu'il n'y a pas de blessés tout le monde est présent non tout le monde est présent on aura un autre mois d'hier à demain le match se joue à huis clos oui comme d'après deuxième match vous allez purger votre suspension c'est une difficulté pour vous l'huit clos vous dites non peu importe non non on a besoin de notre public on joue avec un public presque à 160 000 déjà les joueurs sont habitués à ça mais comme vous connaissez il y a la suspension donc on ne peut rien faire mais incha'Allah on va gagner pour notre public ce match l'appel que vous lancez et est-ce que je vous dites aujourd'hui vous parlez du public c'est bien mais est-ce que vous pensez que votre entraîneur Bommel bénéficie de la confiance qu'il devrait avoir aujourd'hui au niveau du Moudi à l'Alger au vu des résultats dites de champion dans le championnat vous avez deux matchs de retard vous pouvez prendre la première place et vous êtes dans le balotage favori pour une qualification pour les quarts de finale est-ce que vous ne dites pas que c'est injuste ce qu'on est en train de faire à Bommel on veut gagner ce match Bommel c'est un entraîneur qui a fait ses preuves donc on n'a pas besoin de ça donc le public c'est tout à fait normal il veut qu'on gagne à chaque fois on gagne les matchs mais des fois le football c'est pas une chance exacte donc nous on est concentré sur le match ma mort aujourd'hui beaucoup plus c'est de gagner ce match demain incha'Allah et tout va rentrer dans l'ordre donc c'est tout à fait normal des fois chaque chaque enfin comment dirais-je le match est très important par rapport à votre situation donc moi qu'est-ce que je veux c'est de gagner ce match Maman et bien c'est tout le mal qu'on souhaite au Mouloudia d'Alger merci Mohamed Khazalouini d'avoir été avec nous en direct pour nous parler de l'adversaire du Mouloudia d'Alger qui mieux que celui qui a suivi le Mouloudia d'Alger sur cette compétition africaine Hamza Rahmouni bonjour bonjour Maman l'adversaire leader du groupe avec une équipe qui a gagné ses deux premiers matchs tout à fait Vi El-Hilal qui s'est imposé à Daxalem 2 buts à 0 face à Young Afrikaans également 2 buts à 1 face au TP Mazembe Young Afrikaans El-Hilal plutôt qui est entraîné par un des entraîneurs les plus expérimentés du continent le franco-congolais Florent Ibanguay finaliste de la Ligue des Champions 2014 vainqueur de la Coupe de la CAF en 2022 champion de la RDC à plusieurs reprises et également sélectionneur des Léopards avec lequel il a terminé sur le podium lors de la Cannes 2015 en Guinée équatoriale aujourd'hui il s'exprime sur cette rencontre prévue demain soir à partir de 20h au Stade du Saint-Juillet bonjour et merci à vous de venir me voir donc oui on est bien là pour jouer contre une équipe très redoutable une des meilleures équipes algériennes et évidemment quand on est une des meilleures équipes algériennes on est une meilleure équipe africaine donc on s'attend à une partie très âpre et bon dans le froid en plus dans les conditions dans lesquelles nous ne sommes pas habitués donc ça rajoute un petit peu à notre difficulté mais bon on est là pour jouer on espère montrer une belle image de nous et puis surtout en tant que compétiteur on espère aussi avoir un résultat positif Est-ce que le huis clos est un avantage pour la formation d'El Hillel ? Moi je regrette beaucoup que le Mouloudia ne puisse pas jouer devant ses supporters parce que le football on aime qu'il y ait de l'ambiance dans les tribunes c'est pour ça qu'on fait aussi ce sport c'est pour donner de la joie donc quand il y a du monde dans les tribunes ça fait plaisir même si ce monde-là vous est hostile mais on n'aime pas jouer dans des stades vides nous ça fait deux ans que ça se passe quand on reçoit nos matchs on ne joue pas à domicile et ça nous est préjudiciable parce que quand on jouait devant nos supporters on se sentait pousser les ailes le Mouloudia qui va être privé d'un soutien indéniable mais ça n'enlève rien à la qualité des joueurs parce que ce sont toujours les joueurs qui sont sur le terrain et pas le public El Hilal n'a pas goûté à la défaite depuis neuf mois déjà est-ce que ça vous met de la pression ? franchement on ne s'occupe pas de ça on essaye de faire un bon résultat à chaque match sans s'occuper de quoi que ce soit comme record donc de toute façon on a perdu en phase de préparation au pénalty contre la paire donc on ne s'occupe pas de ça on sait qu'on va perdre un jour ou l'autre puisque c'est normal mais on essaie juste de ne pas avoir de regrets à chaque match à votre avis qui sont les favoris de ce groupe pour se qualifier en quart de finale ? lors du tirage au sort puisque j'étais en Égypte il y avait deux favoris c'est-à-dire Mazembe en premier et Yanga en second nous on arrivait en troisième position et le MCA en quatrième position selon le ranking de la CAF mais nous on voulait aller en quart de finale donc on voulait shipper une place parmi celles qui étaient dévolues à Mazembe et à Yanga et ça reste notre idée on a envie de shipper une des deux places qui partent en quart de finale c'est vrai que j'avais dit que c'était un groupe très difficile parce que Mazembe l'an dernier a joué les demi-finales de la Ligue des Champions Yanga c'est pareil pour la Coupe de la Confédération et puis le MCA se retrouve en quatrième position alors qu'elle devrait être parmi les dix meilleures en Afrique donc voilà c'est juste parce que ces dernières années ils ont eu un petit creux mais ça reste un grand club donc voilà nous on était un peu comme les petits poussés de ce groupe et on continue à penser cela et à prendre nos matchs à chaque fois comme des finales et les jouer comme tels Quels sont les renseignements que vous avez pu obtenir après avoir supervisé le Mugudia d'Alger ? On a regardé le Mugudia on a regardé le match contre Mazembe et puis on a regardé le match contre Yanga on a tiré des renseignements avec des constats le constat c'est que le positionnement ils sont en 4-3-3 mais ce n'est pas le positionnement qui est important c'est la façon que cette équipe anime son positionnement ce qui n'est pas comme les autres ils ont une façon de jouer qui est un peu différente donc je ne vais pas vous le dire là je vais réserver ça à mes joueurs mais c'est une équipe qui bouge beaucoup avec beaucoup beaucoup de mouvements c'est une équipe qui est très intéressante quand elle a le ballon et quand elle ne l'a pas ben voilà ils sont très très bien regroupés et puis ils sont très dangereux sur le coup de pied arrêté donc voilà ça corrobore un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux chances du MCA de se qualifier ils ont les arguments pour ça concernant le match retour beaucoup de choses se disent à propos d'un éventuel changement de domiciliation de Mauritanie vers la Libye est-ce que c'est vrai que le club a saisi officiellement la CAF ? c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cela parce que ça va arriver après le match du Chane et quasiment toute mon équipe est concernée par cette compétition et ils vont la jouer en Libye c'est peut-être une opportunité pour nous d'éviter un voyage supplémentaire à nos joueurs donc c'est une réflexion mais rien n'est décidé encore Deux clubs algériens engagés en Ligue des Champions le Mouloudia d'Alger et le CR Belvis d'Adossi comment vous voyez les chances des deux équipes ? Alors il y a deux clubs engagés effectivement après deux matchs on voit que le CRB a malheureusement pour eux perdu à domicile mais ils sont partis rattraper le coup à l'extérieur donc ils ont encore toute leur chance même si ils ont avec eux à l'alli mais ça reste jouable donc il n'y a que deux matchs il en reste quatre derrière ils ont commis une petite erreur qu'ils ont rattrapée donc là ils repartent de zéro et voilà donc ils ont encore toute leur chance ils ont encore leur mot à dire contre Mouloudia Mouloudia ils ont pris un point à l'extérieur et puis ils ont gagné à domicile donc s'ils gagnent tous leurs matchs à domicile ils seront qualifiés donc les deux clubs restent en course et en très bonne position surtout le Mouloudia voilà donc Florent Ibenguet je rappelle que le Hilal en compagnie de le Magir évolue cette saison dans le championnat mauritanien en raison de la crise que connaît le Soudan très bien merci merci Hamza Rahmouni je rappelle également qu'il y aura l'ASSEC Mimosa qui recueillera l'USMA d'Alger en coupe la confédération africaine de football ou c'est l'USMA qui accueille l'ASSEC Mimosa plutôt au 5 juillet ce sera ce dimanche et le Baravos d'Omakis d'Angola qui accueillera le CS Constantine on reviendra félicitations à l'Arabie Saoudite qui se voit attribuer l'organisation de la coupe du monde 2034 on y reparlera on reviendra sur ce sujet la semaine prochaine concernant la coupe d'Algérie et bien on aura l'occasion d'en parler cet après-midi mais également dans le journal des sports on arrive à la fin de cette émission je rappelle merci à tous ceux qui ont participé Hamz Alhamouni Sid Ahmed Fatahi Ali Hamouch à la réalisation Fouette Hamadi prochain rendez-vous avec le sport 15h sport sur la 3